bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera mon rangement maquillage donc comme vous pouvez le constater je ne suis pas devant la caméra comme les deux vidéos précédentes mais je suis derrière pour tout simplement vous présenter mon rangement maquillage donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que tout simplement c'est des vidéos que j'adore regarder sur sur youtube j'adore on va dire découvrir l'univers maquillage des youtubeuses que je suis donc j'aime beaucoup regarder ces vidéos et je me suis dit que ça pourrait ça pourrait vous plaire de voir où je range mon maquillage et comment je le range parce que comme vous pouvez le constater voilà j'ai un tout petit coin voilà je range vraiment mon maquillage dans donc ma coiffeuse qui est ici et la petite tour qui est ici voilà donc voilà c'est vraiment un tout petit un tout petit coin mais ça me convient très bien et voilà et j'arrive à stocker mon maquillage voilà sans avoir trop trop de soucis donc avant de commencer à vous présenter mon rangement maquillage je vais faire on va dire un petit disclaimer que toutes les youtubeuses font donc voilà j'avais envie également de le faire pour mettre les choses au clair je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter pour montrer tout ce que je possède je possède loin de là voilà j'avais juste envie de vous montrer vous faire découvrir ce que ce que je possède comme maquillage et vous montrer voilà comment je range comment je m'organise mes petites astuces voilà c'est tout simplement voilà pour vous montrer et également peut-être vous faire découvrir du maquillage que vous ne connaissez pas donc voilà il faut savoir que dans ma dans ma coiffeuse les trois quarts je vais dire les trois quarts de ma collection c'est vraiment du maquillage à petit prix voilà il n'y aura pas de Guerlain ni de Dior ni de Chanel dans mon rangement maquillage il faut le savoir c'est vraiment du maquillage voilà à petit prix mais qui est de très bonne qualité et bien entendu voilà j'ai j'ai quelques belles pièces on va dire mais voilà pas pas énormément et voilà ça me convient très très bien donc voilà c'était juste pour vous faire un petit point voilà c'était juste pour vous faire un petit point avant de commencer cette vidéo donc vous allez peut-être me voir dans le miroir donc faites pas attention je suis tout simplement en pyjama parce qu'on est dimanche 11 août il est presque 9 heures quand je vous tourne cette vidéo donc voilà je suis en pyjama et voilà je me suis dit on le verra pas juste un petit peu dans le miroir mais voilà juste la petite précision là je suis en pyjama donc voilà je fais un petit coucou coucou donc on va commencer tout de suite donc ma coiffeuse ça fait plus ça fait presque un an et demi que je l'ai excusez moi si je bafouille un peu j'ai pas j'ai pas encore trop trop l'habitude des vidéos c'est seulement ma troisième que je tourne donc voilà excusez moi voilà je m'excuse si je bafouille un petit peu donc ma coiffeuse ici elle vient de chez cdiscount mon chéri me l'avait commandé sur cdiscount on l'avait eu pour 117 euros et et voilà c'était vraiment la coiffeuse que je voulais je voulais vraiment une coiffeuse qui fasse coiffeuse même si on peut pas ranger énormément de maquillage dedans mais voilà j'en voulais une comme ça donc donc voilà il me l'a il me l'a prise j'ai pris j'ai voulu celle ci donc il me l'a prise donc ensuite le petit rangement ici en plastique on l'avait trouvé chez aldi pour une quinzaine d'euros voilà donc j'y range toutes mes palettes dedans et voilà c'est très 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 bien après ici à côté c'est toutes des box les box tiroirs de biège box que je garde mais en fait je mets pas grand chose dedans mais je les garde quand même à côté si j'ai des petits trucs à ranger ça peut être sympa et ici après c'est des petites boîtes sephora que je garde pareil pour stocker des petits trucs pour stocker des petits trucs bon de toute façon je vous ferai voir et ici c'est mais c'est mes coffrets des palettes chocolate high heart revolution de la marque revolution beauty vous faites pas gaffe on voit un petit peu mon lit voilà juste ici parce que mon rangement est dans ma chambre et derrière si vous voyez que le miroir juste derrière c'est le coin mon chéri c'est c'est son coin informatique voilà son ordinateur voilà sur ces trucs de mec un quoi donc voilà donc je vais m'avancer pour vous montrer donc on a ici un premier rangement en acrylique donc tous mes rangements viennent de chez zeman voilà je les ai trouvés pour quelques euros et ils sont vraiment pas mal du tout donc dans le petit dans le premier rangement donc on y trouve ici j'ai mis mes pinceaux voilà c'est les pinceaux on va dire qu'ils sont un petit peu tout seul donc cela c'est des pinceaux de la marque de chez aldi voilà biocura beauty j'avais acheté un petit lot ici on a des petits des petits rouges à lèvres qui ne rentrent pas dans mon pot qui est ici donc du coup voilà je les je les ai mis dedans donc on a un make-up révolution ça c'était un kit que j'avais eu en cadeau dans une commande et ça c'est un petit le petit gloss que j'ai eu dans la birch box de cet été que je vous ai que je vous ai présenté dans la toute première vidéo de ma chaîne youtube ici pareil c'est encore un petit pinceau que je stock ça c'est un petit pinceau your cosmetics et ça c'est une petite brosse ce birch box c'est vraiment des voilà c'est vraiment les petits trucs voilà c'est des rouges à lèvres donc on a un rimel voilà avec la petite couronne ici c'est un petit rouge à lèvres de chez birch box que j'avais eu donc je vais pas tout tout vous montrer en détail parce que sinon ça va prendre trop de temps je vais vraiment vous montrer voilà vous montrer assez rapidement on va dire pour pas que la vidéo dure trop longtemps et surtout parce que je filme qu'avec une main donc c'est pas très très pratique ici c'est des petits rouges à lèvres smashbox donc je sais pas s'il me fait le focus le portable je ne pense pas donc j'en ai un dans les teintes rosées un dans les teintes orangées ici on a trois petits rouges à lèvres de chez sephora voilà les petits rouges à lèvres sephora j'en ai trois ici c'est un petit pot là bas c'était une bougie que moi j'ai recyclé en pot à coton tige des coton tige on en a toujours besoin ici c'est un petit un petit blush en fait crème qu'on peut utiliser également en baume à lèvres que j'avais eu pareil dans la birch box bon moi je m'en sers plus en en baume à lèvres ben je m'en servirai plus je pense en baume à lèvres qu'en blush crème je suis pas très fan des blush crème en plus il est très très rouge ici c'est des petits fards à paupières liquides de la marque donc moi j'appelle ça la marque andayan je sais pas si ça se prononce comme ça vous trouvez c'est la marque que vous trouvez sur les sites asiatiques et franchement c'est pas mal du tout donc j'ai pris deux teintes dans les tons marronnés ici on a un petit rouge à lèvres givanchi donc je vais enlever c'est mon rangement acrylique parce que de toute façon il faut que je vous monte en dessous donc je vais le poser hop je vais juste m'abaisser pour le poser donc j'espère qu'au niveau du cadrage de cyrus que j'ai vraiment pas l'habitude ici on a un petit pot pareil un pot à bougies que j'ai recyclé dedans j'ai mis des des gloss donc on a des gloss de chez lidl la marque cyan et j'en ai trois que j'ai eu dans dans mon coffret i heart revolution voilà c'est cette marque-ci hop ici c'est mes deux lip topper makeup révolution que j'ai eu dans ma dernière commande je les ai eu en sol donc j'en ai pris deux j'en ai pris un dans les tons rosés dans les tons argentés mais il y en a également un troisième donc je vais peut-être m'asseoir excusez moi je vais peut-être m'asseoir ce sera plus pratique voilà donc je vais enlever c'est ma lampe voilà donc ici on a des petits oeufs j'en ai quatre donc c'est des petits oeufs toujours de la marque i heart revolution j'adore cette marque donc voilà c'est des petits oeufs qui se présentent comme ceci donc vous avez cinq phares à paupières et vous avez deux highlighters donc ça se présente sous format oeuf voilà donc je peux pas je ne vais pas vous les ouvrir sinon ça à prendre trop de temps et à une main c'est compliqué mais n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que sur instagram je vous poste tout donc celui ci c'est le unicorne donc c'est des c'est des oeufs qu'ils ont sorti pour pack ça c'est le angel on a le dragon on a le mermaid voilà c'est juste trop beau hop j'angerai après j'ai posé sur lit ce sera plus simple ici on a une petite boîte sephora et en fait dedans je range tout ce qui est mon mon backup de maquillage voilà donc comme vous voyez c'est tous les produits neufs qu'il faut que je teste mais j'attends voilà j'attends d'abord de finir ce que j'ai à finir et je les entamerai après donc on a une petite poudre libre de chez yves rocher on a une to do art cosmétiques celle ci je l'adore je l'ai déjà finie une première fois donc elle est comme ceci je vais la mettre dedans on a mon fond de teint que j'ai fini mais comme je vous ai dit dans ma vidéo produits terminés je les rachetés le super mat zéro défaut d'yves rocher pareil j'ai le nouveau fond de teint le teint crème haute couvrance je n'ai pas encore testé je dois d'abord finir des autres produits teint et après je l'utiliserai ici pareil c'est un petit mascara sourcils ça l'autre deux que j'avais acheté donc je le garde sous blister et après ici c'est des cd mascara tout neuf pareil j'attends de finir en priorité certains mascaras et je les utiliserai après donc on a deux sexy pulps je les adore les sexy pulps on a le volume elixir celui là il est top et après on a un comment ça s'appelle le 360 degrés volume waterproof voilà toujours yves rocher donc voilà donc je vais remettre dedans hop je pose ça ici alors ensuite ici on a une où là je mets ma main devant je suis désolé ça va pas être la meilleure vidéo mais j'ai pas du tout l'habitude donc ici on a une grosse palette de chez yves rocher donc celle ci j'y tiens énormément parce que c'est ma toute première palette que j'ai eu coucou donc ici c'est la toute première palette que j'ai eu par mon oncle et ma tante voilà donc c'est les premières palettes qu'on a tous un je pense avec les fards à paupières on a les gloss et on a les blushs avec les pinceaux voilà et ici c'est un vanity pareil que j'ai eu à noël par mon parent donc il y a ça quand même deux ans voire même trois ans pareil c'est une vanity avec du maquillage dedans donc attendez que je l'ouvre hop et voilà donc voilà dedans c'est encore du maquillage donc on a les jumbo yeux on a les jumbo les pinceaux lèvres les pinceaux yeux les pinceaux lèvres les pinceaux teint voilà on a un peu tout après on a les mascara les petits blushs les vernis les mini palettes les rouges à lèvres les brillants à lèvres et ça ils disent que c'est une poudre pour le visage donc voilà à chaque fois je me mets devant la caméra je suis désolée donc cette vidéo elle va être un petit peu spéciale mais je suis vraiment désolée j'ai pas j'ai pas l'habitude donc je vais juste remettre ça vite fait comme ça je remettrai tout comme il faut voilà je remettrai tout comme il faut quand la vidéo sera finie donc je vais juste pousser c'est ma petite lampe et ici donc on a mon rangement donc je mets toutes mes palettes dedans donc il y a 8 tiroirs à l'intérieur et il y en a 7 qui sont pour les yeux et la dernière c'est pour le teint donc j'ai essayé de classer par marque donc dans le premier tiroir on a toutes mes palettes I Heart Revolution donc c'est les palettes en tablette de chocolat donc voilà je vais pas toutes vous les montrer en détail parce que ça va être trop long mais comme je vous dis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je vous ai posté beaucoup de photos des palettes je vous ai déjà mis les swatchs voilà n'hésitez pas à me suivre donc je vais juste vous les montrer rapidement donc j'ai la coton candy la galactique la chocolate cherry ici on a encore 2 oeufs c'est ceux de cette année le candy et le chocolate ici on a la chocolate rose gold en palette on a la 24k gold et la golden bar qui est juste en dessous hop ici on a la violet on a la chocolate vice et la I Heart chocolate voilà donc voilà le premier tiroir donc c'est mes palettes en tablette de chocolat donc je suis une très très grande fan de cette marque donc dans le deuxième tiroir on a encore des palettes I Heart Chocolate donc celle-ci c'est celle qui était dans mes coffrets de Noël donc j'ai gardé quand même les coffrets parce que je suis une très grande collectionneuse et les palettes elles sont dedans donc on a la lemon drizzle on a la red velvet on a la peanut butter cup on a la macaroon ouais si je ne dis pas de bêtises la cranberry and chocolate on a la chocolate on a la salt caramel on a ici la strawberry cheesecake on a la s'more et on a la nude donc ça c'est une des dernières que j'ai acheté dans ma commande mais juste elle ne rentrait plus sur le tiroir là donc du coup je l'ai mis je l'ai mise ici voilà donc mon deuxième tiroir donc ça il faut savoir que c'est des palettes qui coûtent 10,99 ou 11,99 donc elles ne coûtent vraiment pas cher donc voilà ça vaut vraiment le coup ici on passe donc là on a la partie make-up révolution donc make-up révolution pareil c'est vendu sur Revolution Beauty donc là c'est des palettes qui sont en collaboration avec des youtubeurs ou des youtubeuses anglaises donc là on a par exemple Timey X donc elle avait fait une première collaboration donc celle-ci et ensuite elle a fait celle-ci donc celle-ci c'est vraiment celle que j'ai prise dans ma dernière commande elle est juste magnifique l'intérieur justement je vous ai mis le poste aujourd'hui où je vous présente les swatchs franchement elle est terrible elle est terrible c'est pas une palette qui peut plaire à tout le monde mais elle est vraiment très très bien je ne sais pas si j'arriverai à vous la montrer alors hop je vais vous la montrer rapidement voilà elle est comme ceci elle est magnifique 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 j'ai fait plusieurs maquillages avec pareil je l'ai mis sur sur Instagram voilà je la remettrai après Sophie X pareil une youtubeuse pareil anglaise elle a fait une première collaboration voilà on voit un peu l'aperçu derrière et elle a fait une deuxième collaboration pareil magnifique voilà sublime et ensuite on a Carmi donc ça c'est sa deuxième collaboration j'ai pas pris la première pas encore du moins je voulais vraiment celle-ci parce que pareil celle-ci elle est magnifique je l'ai prise dans ma dernière commande Revolution Beauty donc est-ce que je vais savoir pareil vous la montrer rapidement parce que celle-ci regardez-moi oula faut pas que je fasse tomber regardez-moi le packaging regardez ça elle est magnifique le bleu oh là là magnifique 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 celle-ci je l'adore regardez ça elle est magnifique franchement j'adore donc voilà donc je vais poser aussi et je rangerai après donc je vais juste les remettre vite fait comme ça je vais juste les remettre vite fait comme ça et je rangerai à la fin de la vidéo et ici c'est pareil c'est ma petite dernière elle est sortie il y a pas très très longtemps la sprinkles je pense que ça se dit comme ça magnifique avec des confettis et tout elle est juste trop 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 belle franchement je l'adore et je trouve qu'elle se complète beaucoup avec la Time X parce que celle-ci elle a que des fards irisés il n'y a pas de mat donc je trouve vraiment qu'elle se complète très bien avec avec celle-ci donc franchement voilà donc ma partie Make Up Revolution et le reste de mes palettes en tablette de chocolat ici on passe à mon tiroir Urban Decay donc j'ai l'Anneka de Chérie l'Anneka de Heat donc celle-ci c'est la première palette que j'ai eu vraiment quand j'ai commencé à me maquiller et à m'intéresser au maquillage c'est ma première palette que j'ai eu à mes 18 ans et c'est voilà c'est de là où tout a commencé et j'ai eu envie de de m'intéresser au maquillage et voilà vraiment elle est magnifique celle-ci donc à chaque fois voilà c'est un petit souvenir celle-ci ensuite j'ai la Naked 3 ici j'ai la Backtalk donc elle est composée de fards à paupières et de blush et d'highlighter ici la Bantouronne pareil celle-ci elle est très sentimentale je l'ai eu à mes 20 ans l'année dernière par mes copines la Bantouronne et franchement c'est de la bombe c'est de la bombe carrément il n'y a rien à dire ici on a la Naked Petite Hit donc qui va avec la grande voilà on continue avec le tiroir en dessous c'est mon tiroir Too Faced donc j'ai la Matte Chocolate Chip donc c'est la petite ici j'ai la White Chocolate Chip pareil c'est la petite et ici j'ai la grande la White Chocolate Bar voilà ici j'ai The Power of Makeup by Nikki Tutorial c'est une collaboration qui date je crois de 2016 avec c'est une youtube je crois Nikki Tutorial voilà avec des fards à paupières des blushs highlighter et bronzer hop ici on a la Life Festival alors là ça a été la collection coup de coeur la collection licorne franchement elle est trop belle cette palette je l'adore elle est comme ceci vous avez des fards à paupières et un highlighter elle est magnifique dans le fond j'ai ma Sweet Peach et ici j'ai la Chocolate Girl pareil je l'aime d'amour celle là qu'est-ce que je peux me maquiller avec surtout quand j'ai des soirées des trucs comme ça elle est magnifique voilà mon coin tout face ici on a mes palettes de chez Action donc ici c'est les trois dernières que j'ai pris dans mon haul qui va arriver très prochainement donc on a la palette des yeux on a la palette highlighter blush et on a la palette bronzer concealer donc j'ai déjà fait un maquillage avec si vous me suivez sur Instagram vous avez dû le voir de toute façon je vous remettrai mon Instagram en barre d'infos celle-ci la dupe de la Naked 3 et je trouve qu'elle est quand même assez ressemblante ici pareil c'est une petite collection qu'ils ont fait avec une palette fard à paupières poudre et blush ici c'est celle un peu effet qui fait penser un peu à la The Balm avec les fards à paupières et les highlighters ici c'est des gloss blush mais moi je m'en sers pas où on est pire ici c'est les grandes Max & More donc j'ai la 01 et la 04 celle-ci j'aime bien les utiliser quand il manque un fard pour compléter un maquillage je l'aime beaucoup et dans le fond pareil c'est dans les mêmes c'est dans les mêmes packaging que cette collection-ci c'est la collection de l'année dernière pareil ils avaient fait une collection avec les highlighters et fard à paupières et franchement ces palettes-ci elles envoient du lourd elles coûtent 2,69 mais elles envoient du lourd je peux vous le dire voilà hop il va falloir que je m'abaisse hop et ici on a donc là c'est un peu de tout on va dire ici c'est une palette You Are Cosmetics pareil dans le même style que les palettes action ici c'est une petite Zoéva la rose golden ici c'est une NYX c'est une palette qui fait fard à paupières à lighter produit à sourcils j'avais dans une édition limitée Birchbox et j'aime beaucoup beaucoup ici c'est la palette Tarte celle que tout le monde je pense a acheté la Ag tight and good vibes excusez-moi pour mon anglais donc avec des fards à paupières et des paillettes pressées voilà donc elle est magnifique celle-ci qu'est-ce que je l'aime donc ici on a une petite palette que j'avais eu dans dans la Birchbox je l'aime beaucoup ça c'est des petites palettes premier prix que j'ai acheté en fait sur Wish mais à chaque fois ils se sont trompés ils m'ont envoyé les mauvaises donc je l'ai en deux fois il faut que je l'utilise vite fait pour voir ce que ça donne et si elles sont pas terribles je vais les jeter ça c'est une palette que j'avais fait un échange avec ma copine Fanny Fanny si tu passes par là je te fais des petits coucous et des petits bisous on avait fait un petit échange je lui ai envoyé une palette Makeup Revolution et elle elle m'avait envoyé celle-ci dans des tons marronnés elle est magnifique et celle-ci c'est une palette qui vient de chez Wish de la marque Focalure et j'étais agréablement surprise parce qu'elle est terrible cette palette vraiment pas mal et je crois elle coûte 5-6 euros si je ne dis pas de bêtises et enfin le dernier tiroir et après je vais retrouver mon dos parce que là j'ai un petit peu mal alors ici on n'a que mes palettes pour les yeux donc on a ma palette Makeup Revolution Sofix c'était sa collaboration avec Makeup Revolution pareil c'était sa première collaboration elle avait fait une palette d'highlighter ça c'est une palette de contouring c'est que des poudres ça c'est une palette You Are Cosmetics c'est une palette de contouring avec des blushs des poudres pressées et des bronzers ici c'est une petite palette Revolution Pro Rose Gold que j'ai eu en cadeau alors on voit du lourd ici c'est les palettes de chez Action toujours dans la même collection que la palette pour les yeux donc on a la palette de blush de poudre et de bronzer donc comme vous voyez je l'ai clairement bien bien utilisé surtout ce fard si je m'en sers beaucoup pour poudrer mon anti-cerne et elle est même pétée et tout tellement je m'en sers les blushs c'est pareil ils sont pas mal du tout mais bon je la garde les palettes d'highlighter donc on a celles dans les tons rosés et celles dans les tons bleus ici c'est des petites palettes qu'on trouve ça serait bien d'enlever son doigt ici c'est des petites palettes qu'on trouve sur oui j'avais commandé ça et elles sont pas mal du tout une dans les tons bleutés et une un peu pareil dans les tons rosés on va dire ici c'est les mini palettes chocolate que j'ai eu dans les coffrets c'est des alighter et bronzer ici c'est une petite palette essence la glow to go qui est pas mal ici pareil c'est une palette chocolate mais c'est que des fards des produits contouring voilà highlighter bronzer blush pareil j'avais eu dans les coffrets c'est la praline je remets le film et ici pareil c'est une palette encore que j'ai en fait en neuf parce que j'ai une de mes copines qui me l'a donné on lui avait offert mais elle elle se maquille pas donc elle m'avait donné donc je la garde pour le moment de côté et quand la mienne sera un petit peu trop crac crac je prendrai celle-ci donc voilà je vais essayer de ranger vite fait voilà et voilà pour mon tiroir d'highlighter ça fait du bien de s'en redresser alors on continue sur la coiffeuse voilà hop ça se présente comme ça donc on va dans le premier rangement c'est vrai que je pourrais avancer le le zoom donc on a ici des pinceaux c'est mes pinceaux ta donc ils viennent tous de chez Wish alors moi je me prends pas la tête j'en ai des comme ça en corne de licorne ça c'est des que de sirène qu'ils appellent ça et ça c'est des c'est des c'est des classiques voilà ici on a un petit highlighter licorne toujours de la marque High Heart Revolution bah c'est anciennement parce que avant ça s'appelait I Love Makeup voilà I Love Makeup donc je vais le remettre dedans ici c'est un petit liner pailleté pour mettre sur les fards à paupières sauf que il est cassé je l'ai un peu trop forcé en le refermant donc il s'est cassé donc pour le moment je le laisse ici ça c'est un petit stick Fenty Beauty un petit stick d'highlighter ici on a mes rouges à lèvres Yves Rocher donc j'en ai des comme ça c'est les grands rouges élixirs ils sont super bien ceux là je les adore donc moi je mets beaucoup c'est la teinte c'est celle-ci c'est la teinte 104 j'aime beaucoup voilà focus j'aime beaucoup cette couleur-ci après on en a en version grand rouge voilà donc c'est le packaging comme ça grand rouge donc on a en version satinée ils ont sorti également en version mat mais je trouve qu'ils sont pas super mat je dirais plutôt c'est des semi-mat ici c'est les collections classiques c'est un rouge vertige satiné dans les teintes rosées un petit rouge à lèvres l'encombe que j'avais eu dans dans la birge box voilà petit focus dans la birge box de noël ici c'est un petit un petit échantillon tout fait ce qu'il faut que je termine le borzisoué le borzisoué le fond de teint voilà il est pas trop mal mais bon je le je ne l'achèterai pas ça coûte trop cher mais sympa à tester ici on a mon petit highlighter liquide de chez Yves Rocher la collection de noël ici c'est ma petite base à paupières de chez Sephora je suis en train de la terminer c'est la spéciale paillette donc je la laisse ici ça c'est des highlighters mono donc on a un to face la collection pareil un licorne celui-ci est magnifique j'aimerais beaucoup le bronzer attendez hop voilà il est magnifique franchement j'adore j'ai le marilou mahenizer de The Balm à Yves Rocher pareil c'était une édition de de Noël édition de Noël édition Saint Valentin plutôt je ne sais plus ce que je dis moi je vais remettre mon échantillon là ici dedans on a mes mes eyeliner donc ça c'est des petits trucs qui viennent chez Action il faut que pareil je vous les montre dans le hall c'est des petits des petites paillettes voilà pour mettre sur les yeux on a le petit pinceau qui est là pareil c'est des liners de la même collection que celui qui est ici j'en ai un dans les tons rosés un dans les tons violés ça c'est pareil c'est une autre marque de liner pailleté magnifique ici pareil des eyeliners colorés j'en ai pris deux pour le moment toujours la marque Andayan un dans les tons marronnés et un dans les tons roses j'ai mis celui avec les tons marronnés hier et franchement j'ai adoré ça ne m'a pas coquée les yeux rien du tout donc je pense que j'en prendrai dans d'autres couleurs je les avais commandés sur Aliexpress ça coûte moins d'un euro donc j'ai des Yves Rocher j'en ai deux de chez Yves Rocher un dans les tons noirs et un dans les tons marronnés mais on voit pas beaucoup la différence ça c'est un liner de chez Aliexpress où vous avez le tampon d'un côté et vous avez le feutre donc ça c'est pas mal parce que j'ai beaucoup de mal à faire mes traits de liner ça c'est un kit de chez Action c'est un liner en version pinceau il est pas mal ça c'est un UR Cosmetics celui-ci il est terrible un de la marque Doucet que j'ai eu dans la Birchbox il est pas trop mal et je crois que c'est tout en vrai donc voilà les eyeliners donc j'ai mis chaque côté des Birchbox en format tiroir voilà pour ranger d'autres trucs c'est plus pratique ici on a tout ce qui est crayon donc je vais me lever ce sera mieux donc ça c'est mon ça c'est un jumbo à la base en une ombre à paupières que moi j'utilise pour les yeux et c'est top après en crayon noir j'ai un Yves Rocher j'ai un Kiotis un Cetoumo un violet un Kiko et ça c'est le crayon et ça c'est le crayon à lèvres qui va avec le rouge à lèvres que je vous ai présenté Makeup Revolution et ça c'est des lots de crayons pour les yeux donc on a en format normal voilà en format crayon quoi voilà et on a en format qui se twist en fait j'avais pris les deux voilà toutes les couleurs donc ça c'est c'est pas mal même si je m'en sers pas beaucoup mais voilà ça peut toujours servir pour mettre en muqueuse ou sur les lèvres ici on a mon grand hôtel café de Too Faced la collection de Noël 2016 je le laisse ici avec les trois palettes à l'intérieur ici c'est mon fixateur à maquillage de chez Bifaz il est très bien je l'avais trouvé dans mon Stokomanie ça c'est mon pot de pinceau sale donc ça c'est un pinceau c'est un pinceau c'est un pot qui vient de chez Ikea de chez Ikea de chez Wish mais ils sont très ressemblants à ceux de chez Ikea voilà je commence à être fatiguée donc j'ai allumé ma lampe hop deuxième côté donc on a mes pinceaux yeux donc pareil qui vont avec les pinceaux là bas il n'y a que les pinceaux en queue de sirène on va dire que j'ai acheté dernièrement il n'y a pas très très longtemps ici on a mon bronzer Chocolate Heart pareil que j'avais eu dans le dans le confré de Noël voilà on a un petit gloss Fenty Beauty un petit rouge à lèvres mat que j'avais eu dans la Birchbox je le mets souvent je l'aime beaucoup il est très très bien ici c'est des rouges à lèvres donc en haut c'est des rouges à lèvres slick on en a un en version raisin et deux en format gloss on va dire comme ça ici on a trois Kat Von D c'était des mini que j'avais eu dans des coffrets ici on a mes deux rouges à lèvres MAC voilà j'en ai un que j'avais commandé en solde c'est le mari celui en collaboration avec Enjoy Phoenix et il y en a un que j'avais eu dans la Birchbox d'ailleurs le mois prochain vous pouvez avoir encore un rouge à lèvres MAC comme l'année dernière dans la Birchbox donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez avoir cette box pour pouvoir avoir le rouge à lèvres n'hésitez pas à profiter de mon lien de parrainage si vous voulez je vous le remettrai en barre d'infos si ça intéresse l'une d'entre vous voilà parce qu'un rouge à lèvres MAC c'est 20 euros sachant que la Birchbox ça coûte 13,90 donc c'est voilà c'est largement largement remboursé donc voilà ici on a ma petite crème pour les mains Yves Rocher c'est une collection de Noël mon petit gel antibactérien merci Andy ici c'est des petits baumes à lèvres un Yves Rocher un que j'ai eu dans la Birchbox et ici c'est des petits baumes liquides pareil d'Yves Rocher voilà je les laisse ici ici c'est des blush Too Faced c'est les Love Flush voilà donc j'en ai j'en ai deux est-ce que je vais savoir l'ouvrir voilà c'est bon voilà donc il est comme ça c'est le Love Hangover et ici j'ai le Who Deep is your love voilà ici on a tous mes crayons à lèvres voilà les jumbo à lèvres de chez Yves Rocher j'en ai pas mal voilà j'ai un peu toutes les couleurs ils sont ils sont bien donc voilà je les ai quasiment tous ici on a tout ce qui est mascara pareil je vais me lever ce sera plus pratique j'ai un You Are Cosmetic j'ai un Mot Delco que j'ai eu dans la Birchbox le kit Action le mascara qui va être l'eyeliner ici c'est un un Clinique pareil Birchbox celui-ci ça Bobby Brown pareil j'ai eu dans la Birchbox un de la marque Douce ou Doucet pareil Birchbox ici c'est des Yves Rocher et ici c'est des Kiko voilà donc on a Kiko et ça c'est un mascara violet de chez Kiko aussi voilà donc mes mascara voilà pour le coin ici et il restera plus que les trois tiroirs donc je vais me dépêcher parce que je vois qu'on est déjà à 41 minutes donc ici on a tout ce qui est highlighter voilà blush highlighter donc highlighter on a un peu de tout ça je l'avais eu sur Wish on a du Yves Rocher Max & More Fenty Beauty Modelco le petit que j'ai eu dans la Birchbox j'ai un Benefit Revolution Beauty voilà mais bah Makeup Revolution j'en ai trois j'en ai un ici celui-ci il est magnifique c'est un un écran voilà avec trois couleurs celui-là il est magnifique je le mets très très souvent hop ici on a un stick pareil c'est un stick contouring Fenty Beauty donc je vais essayer de voilà ici on a les blushs donc j'ai deux petits blushs de chez You Are Cosmetics ça c'est un Sephora voilà ça c'est un Kiko dans le fond hop ça c'est un Physician Formula que j'avais eu dans le concours de Sylvie donc il y a de ça un petit moment donc Sylvie si tu fasses par là je te fais des bisous j'avais gagné son concours donc du coup voilà j'ai toujours son petit blush voilà comme tu peux voir Sylvie je l'ai toujours ton blush et je m'en sers souvent un bronzer You Are Cosmetics et ça c'est un stick contouring le Hoola de Benefit voilà donc voilà pour le tiroir on va dire highlighter bronzer et blush ici celui du milieu donc je l'ai réparti donc je l'ai coupé en quatre donc ici c'est encore des produits yeux des produits lèvres plutôt donc on a des rouges à lèvres Emma Kiko ça c'est un truc que j'ai eu dans la Birchbox c'est un truc en poudre qu'on peut utiliser en blush ou sur les lèvres moi je m'en sers plus pour les lèvres un truc Love of Color pareil c'est un rouge à lèvres ici c'est mes produits à sourcils donc j'ai mon fixateur Sephora mascara Bobby Brown et le mascara Yves Rocher ça pareil je l'ai eu dans la Birchbox le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills j'ai mes deux crayons à sourcils j'ai le You Are Cosmetics et le Yves Rocher ici c'est mes produits mono pour les yeux donc on a des des fards Kiko donc j'en ai trois comme ça une mini palette Sephora qu'est-ce que je peux l'utiliser celle-là dans les tons marronnés magnifique de toute façon on voit que je l'ai déjà bien bien utilisé bon ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai mais voilà pareil mini palette You Are Cosmetics ici c'est des fards mono donc on a un fard version mousse de chez Emma un fard Sephora un fard Manacadar Beauty pareil toujours Birchbox et ça c'est deux petits trucs de chez Lidl qui sont très jolis voilà et ici on a donc mon taille crayon on a ma base de chez Yves Rocher la base à paillettes toujours la marque en Diane ça c'est un petit produit pour faire des cut crease des cut crease de la marque Makeup Revolution donc base à paupières couvrance totale moi j'ai pris la blanche franchement c'est génial ça pour bien on va dire pour bien marquer votre paupière mobile franchement c'est vraiment pas mal la base pour les yeux You Are Cosmetics et ici c'est des Jumbo pour les yeux Yves Rocher ça c'est des Sephora ça c'est des Love of Color et ça c'est de la marque Bouho toujours Birchbox voilà comme vous voyez j'ai quand même beaucoup de produits que je reçois dans la Birchbox donc c'est vrai que ça vaut quand même le coup ça coûte 13 euros mais on a quand même des produits plutôt sympas comme les produits Bobby Brown et enfin on termine avec le dernier tiroir qui est ici donc là on a un échantillon Bandisway voilà c'était une fille qui m'a envoyé ça dans une commande Vinted donc on avait trois teintes donc là c'est la teinte Light Beige que je suis en train de tester celle-ci je pense qu'elle sera beaucoup trop foncée donc voilà c'est plutôt sympa des échantillons ici on a une bébé crème de chez Garnier on a une crème teintée sans part on a des fonds de teint le Bourgeois LC Mix un Yves Rocher zéro défaut un fond de teint de Maybelline le Druin Velour on a toujours un fond de teint You Are Cosmetics un stick Fenty Beauty que je me sers en fond de teint ça c'est deux fonds de teint pareil Fenty Beauty ici c'est un petit échantillon toujours j'avais eu dans la Birchbox le touch éclat le teint de Lancome ici c'est mes petites éponges je les laisse dans mon tiroir en dessous c'est une base Benefit c'est la base de Portfessional base pour le teint j'ai la Yves Rocher et la You Are Cosmetics ici c'est mes correcteurs You Are Cosmetics et Yves Rocher et ici c'est mes poudres que j'utilise en ce moment le nuancier de teint de Yves Rocher très joli j'ai la poudre normale de chez Yves Rocher et j'ai le pig lourd de Too Faced voilà dans mon tiroir donc voilà je vais le remettre comme ça vite fait pourtant je vais tout ranger quand la vidéo sera finie donc ça bloque ça bloque voilà donc voilà c'est ainsi que s'achève cette vidéo donc voilà qui dure quand même 47 minutes donc ici je vais devoir re-ranger du coup comme j'étais à une seule main c'était pas pratique ici dans ce coin là voilà il n'y a rien de spécial dans les box il n'y a rien il y a une box où j'ai mis mes lingettes et l'autre box c'est mes papiers matifiants ici bon c'est mon petit miroir ici c'est ma serviette éponge pour frotter mes pinceaux ou pour me frotter les mains quand je me maquille et dans les box Sephora il n'y a pas grand chose il y a il y a les boîtes des blushs tout ça parce qu'il y a des boîtes que je garde que je ne veux pas jeter donc c'est dedans après il y a une box où j'ai mis mes vernis et il y a une autre box où j'ai mis mes coques de téléphone et derrière les box j'ai mis mes petits sacs parce que des moments je me maquille en bas quand mon copain dort je prends ce que j'ai à prendre et je me maquille en bas et ici voilà c'est mes coffrets que je ne veux pas jeter où il y avait mes palettes donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu donc comme vous voyez j'en ai quand même pas mal et j'arrive à j'arrive à me débrouiller avec ce que j'ai voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire je m'excuse encore au niveau du cadrage vraiment il faut le temps que je m'habitue je n'ai pas du tout l'habitude c'est la première fois que je fais ça donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501